Jean-Michel Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale à l'Outre-mer et conseiller politique de Marine Le Pen, chargée de l'Outre-mer pour cette campagne présidentielle. Vous revenez d'un déplacement dans l'océan India, c'est-à-dire sur l'île de la Réunion et à Mayotte. Quel était l'objet de ce déplacement ? Alors l'objet de ce déplacement était d'aller à la rencontre de tous nos électeurs, de nos sympathisants, de nos adhérents, que ce soit aussi bien à l'île de la Réunion qu'à Mayotte. Alors en ce qui concerne l'île de la Réunion, mon objectif était d'officialiser le bureau départemental, dont le secrétaire départemental est Jean-Claude Autobruc. Tout naturellement, je vais le faire valiser également par le bureau politique du Front National. Donc c'était le premier objectif. Le deuxième objectif était d'avoir une permanence pour l'élection présidentielle ainsi que pour les élections législatives. La troisième raison, c'était d'avoir des candidats pour les sept circonscriptions. Il y a sept circonscriptions à l'île de la Réunion et naturellement nous aurons des candidats dans chacune de ces circonscriptions. Je pense que nous allons faire un tableau score. Et également, et c'est presque le plus important, préparer la visite de Marine Le Pen en février prochain. Alors, quelle est votre analyse politique de la situation de ces territoires et du peuple français qui y habite ? Alors, il y a un grave problème dans ces départements français de l'outre-mer. C'est qu'ils ne sont pas traités de la même façon que les autres. Il y a au niveau économique beaucoup de choses à faire. Et il est anormal que le gouvernement ne fasse pas le nécessaire. Je pense qu'il est anormal de voir, par exemple, qu'il y a une taxe qui s'appelle l'octroi de mer, qui est de l'ordre de 35%, que les réunionnais sont obligés de payer pour des produits qui viennent de quelque pays que ce soit, y compris de la métropole. C'est tout à fait scandaleux, alors qu'en métropole, nous ne payons pas de taxe pour la marchandise ou les produits qui arrivent de l'île de la Réunion. Donc, ce que je demande et ce que je vais demander à mettre dans notre programme, c'est la suppression de l'outre-mer, à l'exception naturellement de la production locale. Il est bien évident que s'il y a une production locale, là où on demandera de conserver cette taxe pour éviter une concurrence déloyale en quelque sorte. Donc, c'est un premier point de faire en sorte également que toute l'île devienne zone franche, parce que l'île qui est en face, qui est l'île Maurice, elle est en totalité zone franche. Et donc là, si on veut être compétitif, si on veut faire en sorte que des entreprises puissent venir s'installer à l'île de la Réunion, il est bien évident que là, nous devons avoir ce même statut. Il y a énormément de choses à faire également au niveau de l'artisanat, au niveau de l'agriculture. Là, par exemple, il n'est pas normal non plus de constater que les réunionnais sont obligés d'importer énormément de fruits et de légumes, alors que sur place, il pourrait y avoir une production. Donc, nous visons non pas l'autosuffisance, mais presque, et identique pour l'agriculture. Je pense que les territoires qu'il y a, le territoire de l'île de la Réunion pourrait permettre qu'il y ait une plus forte production à ce niveau-là, que ce soit des bouvins, que ce soit des capris, que ce soit un certain nombre d'autres productions. Il faudrait également se préoccuper de la pêche, et je pense que pour la pêche, nous pourrions faire un peu plus d'aquaculture et en même temps de transformation du poisson. Et là, ça apporterait des milliers d'emplois. Ce que nous souhaiterions également, c'est de faire connaître un peu plus les produits d'eau département. Je vais vous prendre un exemple. Il y a le Rhum. Le Rhum est très connu, que ce soit celui de la Martinique ou de la Guadeloupe. Par contre, le Rhum de la Réunion, personne ne le connaît. Donc, nous devrions faire un peu plus de publicité pour que la production locale de nos départements d'outre-mer soit un peu plus connue des métropolitains. Et si je peux me permettre, j'irai même un peu plus loin, c'est-à-dire que je proposerai, je ne sais pas si cela serait accepté, mais qu'il y ait une journée de l'outre-mer pour que nos compatriotes, qui sont très demandeurs naturellement d'un certain nombre de produits artisanaux et autres, puissent mieux connaître la production de nos départements outre-marins. Alors, les médias en métropole ont fait écho d'une catastrophe incendiaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Et est-ce que vous pensez surtout que les autorités ont été à la hauteur, les autorités de l'État ont été à la hauteur dans cette affaire ? Alors là, non, ils n'ont pas été à la hauteur de cette affaire. Il faut tout de même savoir que là, il s'agit de la forêt de Maïdo, qui est une forêt qui est classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc, ce n'est pas une simple forêt. Et même si ça avait été une simple forêt, on n'aurait pas dû laisser faire les choses comme elles se sont déroulées. Il aurait fallu que le gouvernement français, et en particulier le Premier ministre, M. Fillon, et la ministre chargée de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, se préoccupe de ce département comme il se serait occupé d'un autre département métropolitain. C'est-à-dire que là, il y a eu un feu qui a commencé, et on est arrivé au troisième ou quatrième jour à 600 hectares de forêt brûlée. Il fallait faire venir immédiatement, je dis bien immédiatement, les avions spécialisés de transport d'eau à ce niveau-là, que sont les Dachuites. J'ai même fait un communiqué le lendemain de mon arrivée, c'est-à-dire le 29 octobre, pour demander à ce qu'on envoie deux Dachuites, et qu'il était absolument scandaleux que le gouvernement français n'ait rien fait à ce niveau-là. Je crois savoir, mais je mets ça au conditionnel, qu'il y aurait un certain nombre de Dachuites dans Métropole, notamment en Corse et à Marignane, il y en aurait au moins six ou huit, et qu'ils auraient été réservés pour le G20. Alors effectivement, Sarkozy s'occupe plus du G20 qu'il ne s'occupe ou se préoccupe des départements d'outre-mer, et en particulier la catastrophe qu'il y a eu à l'île de la Réunion. Ça s'est terminé par le fait que maintenant, nous en sommes pratiquement à 3 000 hectares de forêts classées, patrimoine mondial, comme je l'ai dit tout à l'heure, de forêts où il va falloir 30 ou 35 ans pour que cela puisse se reconstruire, que ce soit au niveau même de tous les animaux, que ce soit au niveau des arbres, etc. Donc c'est véritablement une catastrophe, et là-dessus, je pense que Marilus Panchard, qui s'est permis de revenir il y a 48 heures sur les lieux pour s'apercevoir de la destruction de cette forêt, eh bien je pense qu'il aurait fallu qu'elle démissionne, parce que là, objectivement, elle n'a pas été à la hauteur. Durant votre séjour, vous êtes rendu à Mayotte, donc, où le climat social est extrêmement tendu à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, alors j'ai profité naturellement du fait que je me trouvais, pour des raisons, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, d'organisation de la fédération et de la visite de Marine Le Pen à la réunion, pour aller à Mayotte. Alors on m'avait déconseillé compte tenu du climat social actuel, c'est-à-dire qu'il y a des émeutes, ça fait un peu plus de cinq semaines que cela dure, il y a tout de même eu un mort et une dizaine de blessés. Je crois que là-dessus, là encore, la ministre, Marie-Luce Panchard, n'a pas été à la hauteur. Et l'élément principal, c'est qu'au bout de trois semaines, elle a été dessaisie du dossier par le Premier ministre. Je reprends un peu la chronologie de cette affaire. Donc il y a les premières manifestations qui arrivent. Elle se déplace quelques jours plus tard pour se rendre compte de la situation. Elle ne va même pas là où les émeutes se produisaient, c'est-à-dire qu'elle est restée à petite terre, pour ceux qui connaissent, c'est donc un petit bout de Mayotte. Et il faut prendre après un bateau particulier pour aller de l'autre côté à Grande-Terre. Elle n'a même pas été à Grande-Terre où l'attendaient tous les Mahorais. Elle est restée sur petite terre et elle a signalé qu'elle reviendrait une semaine plus tard. Alors, une semaine plus tard, naturellement, elle n'était pas là, elle n'a pas pu respecter ses engagements. Et elle a envoyé un rapporteur qui n'a fait que de constater les chiffres que l'INSEE avait déjà en stock, en quelque sorte. Donc il suffisait, dès le début des émeutes, d'envoyer les éléments à Paris. Et ce n'était pas la peine qu'il y ait une perte de temps à ce niveau-là. Elle avait promis qu'elle reviendrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas revenue. Elle a envoyé ensuite un, comment dirais-je, un médiateur, qui était l'ancien préfet, parce que le nouveau, lui, n'était arrivé qu'au mois d'août, donc il connaît mal la situation. Donc elle a envoyé le nouveau préfet pour négocier, pour discuter. Et pour l'instant, les discussions sont en cours et rien n'est réglé. Alors il faut savoir que les graves problèmes que subissent les Mahorais sont notamment dans le principe de la vie chère. La vie chère qui est exactement le même principe qu'à l'île de la Réunion, mais c'est encore légèrement supérieur à Mayotte. Et il y a 11 produits particuliers où les Mahorais tenaient à avoir un prix un peu moins fort que ceux qu'ils ont sur leur île. Et notamment, le point le plus important était la viande. Alors pour essayer de rentrer dans le vif du sujet, ils payent actuellement la viande de bœuf de l'ordre de 15 euros le kilo, alors qu'il serait relativement simple d'avoir, disons, un contrat, une coopération avec soit Madagascar et la France, soit directement de la métropole avec Mayotte. Le problème était simple, il y a de la viande, c'est le zébu, qui est fort apprécié par les Mahorais, qui revient à Madagascar à peu près à 1,5 euro le kilo, avec l'abattage et la transformation, on arriverait à un prix du kilo à peu près à 5 euros. Il pourrait être rendu sur place à 6 ou 7 euros maximum. Les Mahorais demandent un prix du kilo de la viande au maximum de 10 kilos. Donc là, la solution était relativement simple. Il suffisait soit que l'on fasse des petites usines d'abattage à Madagascar et de faire livrer la viande, mais là, le transport est très rapide parce que ce n'est pas très très loin de Belgascar à Mayotte, ou alors de faire carrément des petites unités d'abattage à Mayotte, et à ce moment-là, la viande reviendra encore moins chère. Alors, je m'excuse, j'ai peut-être été un peu long sur tout ce point-là, mais c'est le point sensible de ce qui se passe actuellement à Mayotte. Et à Mayotte, c'est tout de même très très important parce que c'est un département qui ne l'est que depuis le 31 mars. Malheureusement, là, ce département a été fait dans des conditions inadmissibles. Là encore, Sarkozy et son gouvernement ont été incapables de bien traiter un problème qui est celui de Mayotte. Ça s'est fait trop rapidement, ce qui fait qu'on se retrouve avec un département où les Mahorais n'ont pas les mêmes avantages que les métropolitains, et nous poursuivons, nous, au Front National, que chacun des Français devra avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et pour revenir sur Mayotte, le problème, c'est qu'il y a une population de 200 000 habitants. Sur 200 000 habitants, il y a 75 000 étrangers, dont 70 000 Comoriens clandestins. Je dis bien clandestins. Et il en rentre par an 20 000. Alors, voyez un peu ce que ça va donner dans quelques années. Je ne parlerai pas naturellement d'une culture qui est tout à fait différente que celle que nous avons dans d'autres départements. Là, en l'occurrence, les problèmes sont graves, même pour les Mahorais. Je vais vous donner un petit exemple. Les enfants qui vont à l'école, quand ils sont en métropole ou dans d'autres départements d'outre-mer, le vont normalement en fonction des saisons qui seront données. Là, à Mayotte, ils n'y vont soit que le matin ou l'après-midi, en fonction des possibilités des professeurs qui vont le matin dans une école, l'après-midi dans une autre. Et les enfants, ils n'existent pas de cantine. C'est-à-dire que là, les enfants ont le droit à un bout de pain et puis un petit bout de confiture ou un petit bout de poulet, je ne sais même pas, un bout de poulet, une lamelle de poulet. Je pense que là, ce n'est pas très sérieux à ce niveau-là. Mais c'est le problème actuel, disons, de Mayotte. Par contre, je pense que là, le gouvernement n'a pas été, dans cette transformation de collectivité en département, n'a pas vu les choses sérieusement parce que là, il y a une immigration clandestine énorme et cette immigration ensuite se déplace sur la Réunion et ensuite elle va venir en métropole. Donc je pense qu'à un certain moment donné, il faut dire stop. Je vais simplement être clair là-dessus. C'est-à-dire que là, il faut abandonner le droit du sol. Jean-Marie Le Pen l'avait dit en 2001. François Baroin, qui était à l'époque le ministre des Doncton, l'avait demandé en 2005. Eh bien, nous, on le réclame depuis longtemps. Donc, vous avez vu Jean-Marie Le Pen 2001. Et Marine, le réclame, Marine Le Pen, la candidate à la présidence de la République, réclame également qu'il n'y ait plus ce droit du sol et qu'il y ait une préférence nationale partout. Donc, nous, au Front National, nous serons présents avec tous ceux des Français qui veulent se battre pour l'avenir de notre pays. Il est bien évident que le Front National fera le maximum, aussi bien à l'île de la Réunion qu'à Mayotte. Et permettez-moi de vous dire qu'à la Réunion, toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui appartenaient ou non au Front National, attendent tous avec impatience l'élection de Marine Le Pen. Je vais vous donner un exemple. C'est paru dans le journal du mercredi 2 novembre. et je vais vous montrer carrément le document qui n'est pas très très long. Oui, à l'occasion de mon déplacement à la Réunion, il y a eu un certain nombre d'articles de presse, mais je pense que l'article le plus intéressant et le plus important pour nous au Front National et pour la France et les Français, et pour Marine, et ce que nous attendons naturellement de Marine, c'est l'article qui est très court mais qui est très explicite. Le FN a-t-il sa place à la Réunion ? Non, 56,5%. Oui, écoutez-moi bien, oui, 43,5%. Alors qu'en règle générale, nos scores à la Réunion étaient de l'ordre de 3, 4% ou 5% au maximum, là nous avons une population, c'était une population globale, qui a avoué, donc qui a répondu au téléphone, oui, à 43,5%, le FN a toute sa place à la Réunion. Je pense que là c'est très encourageant pour la campagne présidentielle qui s'annonce, et naturellement le fait que Marine arrive à la présidence de la République. Merci Jean-Michel Dubois. Merci. 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 Merci.